Ce château a été habité par Cassandre Salviati qui était la muse de Ronsard. Donc c'était l'occasion de faire venir les enfants et de leur faire faire de la poésie ou en tous les cas de leur offrir une approche de la poésie dans un lieu patrimonial. Ce château pour sa majeure partie a été construit durant la Renaissance. Vous avez déjà entendu ce mot peut-être ? Renaissance. On commence la journée comme une visite habituelle et les deux intervenants extérieurs qui sont costumés en voleurs vont arriver sans que les enfants soient au courant de leur venue. Ensuite la visite continue et ils retrouvent les voleurs dans le colombier. Et là les voleurs sont en train de chercher un trésor. Et ils vont demander aux enfants de participer à la recherche du trésor. Avec un jeu d'énigmes on va les lancer dans le château. Ils vont commencer à le parcourir à l'aide d'un plan et à chercher les énigmes. C'est un jeu d'énigmes. Ils vont découvrir par eux-mêmes le monument. Mais non mais la galerie, attends, il faut que vous trouviez la galerie, non ? Ensuite tout le monde va se rassembler pour faire une visite et récapituler les différentes énigmes qui va amener les enfants à trouver ce fameux trésor. Et ce fameux trésor c'est une lettre laissée par Ronsard, un poème adressé à Cassandre Salviati lui expliquant que le véritable trésor qu'il a trouvé ici, au château de Talcy, c'est l'inspiration poétique. De ce trésor que vous trouverez ici, de pièce d'or ne sera pas. Je parle d'un bien plus précieux, le bel esprit. Donc le trésor qui se trouve à Talcy, c'est donc le bel esprit, et donc le bel esprit de la poésie. Et cette phrase finale, je vous invite à votre tour à vous enrichir de nouveau. Alors l'après-midi, c'est un atelier d'écriture. C'est le but pédagogique de la journée. On va faire deux groupes, un qui va s'intéresser à la musique de ce début de la Renaissance, la chanson strophique, et un autre qui va déclamer. Alors on leur donne les contraintes du sonnet et de la chanson strophique. La principale difficulté, c'est le vocabulaire. Donc c'est pour ça qu'on a fait, pour enrichir l'atelier, un glossaire sur le vocabulaire de l'architecture Renaissance et du jardin, par exemple. Oui, on prend un virgule, les fleurs éclosent, et les bêtes, leur sommeil, leur sommeil, leur sommeil. Non, Cassandre s'est promenée dans tes jolis vergers. C'est vraiment un lieu qui va les imprégner, qui vont vraiment habiter, s'approprier. Ensuite, quand ils vont créer, ces scansions, ces ouvertures, ces lumières, vont participer à leur création poétique. On va passer de l'architecture à la littérature, quasiment naturellement. Sonnez pour le château de Talsy. Toi, château de Talsy, tu nous fais frissonner. Malgré la pluie, tes murs froids réchauffent nos cœurs. Oh, que tes fantômes et brutages nous ont fait peur. Ces beaux meubles anciens nous ont impressionné. Au départ, l'origine du projet, c'était quand même le spectacle vivant. Donc c'est bien qu'ils aient une partie création, mais c'est bien qu'ils soient aussi acteurs. Nous avons ri au château de Talsy. Naines et la fille, nous nous sommes divertis. On a raison, une ex-énive sans paix. Quand vous voudrez faire une amie, prenez-la de belles grandeurs. Et pour conclure, ils vont avoir deux professionnels qui vont jouer une partie de spectacle devant eux, juste après eux. Et donc ils vont être intégrés dans ce processus de création qui va de l'écriture jusqu'au spectacle. Pour eux, la poésie, c'est autre chose. C'est devenu quelque chose d'actif. Donc la classe de cinquième retourne au collège et raconte en partie, en gardant la surprise, aux sixièmes qui vont revenir l'année prochaine. Ils vont vivre une journée agréable. Toi, château de Talsy, demeure des Salviatis, quand la porte s'est ouverte, sur ta cour d'honneur, elle a laissé paraître ses roses. Quel splendor ! Nous apercevons aussi ton magnifique bouche. Ton verger palissé nous plaît malgré la pluie. Puis nous sommes partis visiter l'intérieur, en nous arrêtant au cabinet des staffers. Pour terminer par le salon de compagnie. Puis, retour au rez-de-chaussée, vers la cuisine, sans oublier la chambre de Madame Catherine. Il ne reste qu'à passer la salle des gardes. Enfin, nous sortons direction le pigeonnier. Nous contemplons une dernière fois les beaux rosiers. Revenir bientôt à Talsy, il nous tarde. Sous-titrage Société Radio-Canada